Bonjour à tous. Je ne vais peut-être pas me mettre devant. Je vois qu'il y a du monde, c'est plutôt sympathique. Donc je vais me présenter. Je suis médecin, je suis cardiologue et j'avoue que je suis très ému. Je ne connaissais pas cette phrase de Caïsédo. « Prends soin de ton cœur, à ton cœur. Prends soin de ta vie. » Je pense que c'était magnifique. Je vous raconte un petit peu mon parcours avant de commencer. Je suis très heureux, très ému d'être là. Vous pouvez l'entendre au son de ma voix qui chevrote un peu. Comment je suis arrivé à la sophrologie ? C'est déjà une sensibilité personnelle avec un petit parcours. Je me souviens très bien, sans vous raconter ma vie parce que ce serait très long, très compliqué. compliqué, surtout très compliqué. À la fin des années 90, ma mère décède et j'étais déjà dans un questionnement humain. Et je me dis, le soir du lentairement de ma mère, je rencontre une amie dont le père était anesthésiste et qui était devenue psychanalyste. Et elle me dit « Tu devrais faire une psychanalyse. » Donc je pars sur un chemin psychanalytique qui a duré 8 ans et demi, 9 ans, une psychanalyse Jungienne. Et très rapidement, très très rapidement, au bout de deux ans, en psychanalyse, c'est court, deux ans. Au bout de deux ans, on n'est pas dans les thérapies. Bref, au bout de deux ans, je me suis dit « Il y a une chose qui manque, c'est le corps. » Il faut donner du corps à ça. Je peux rester 40 ans sur un divan. Je n'avancerai pas beaucoup, je ne ferai pas avancer le chemin de bec. Donc je me souviens très bien, dans la salle d'attente de ma psychanalyse, c'est un parcours humain que je le conseille, c'est pour moi que ça a été une véritable révélation. Et dans la salle d'attente de ma psychanalyste, un jour, je tombe sur un dépliant sur le clown. Donc j'ai fait, pendant un certain nombre d'années, de l'éveil avec le clown. Marc en a profité, d'ailleurs, puisqu'il a fait un petit peu le même parcours. Et puis je ne sais pas. Alors ça, je sais très bien comment j'ai commencé le clown, mais je pensais à ça à l'aube de ses 25 ans. Je ne sais pas comment je suis tombé dans la sophro. Je ne me souviens plus. Il faudrait que je retourne sur le divan, parce que c'est un trou complet. Je ne sais pas comment. Alors peut-être que c'est également ma psychanalyste. Alors merci, là où elle est. Et voilà. Et je me suis inscrit à l'école de sophro à un moment, je ne voulais pas penser faire de la médecine psychosomatique. Puis je me suis dit, c'est encore un diplôme de plus, ça ne servira à rien. Et donc je suis parti en sophrologie. Ici, je me suis inscrit à l'école de Nancy un peu avant les années 2000. J'ai eu la chance de rencontrer Nathalie Bideau, Odilemès, Marc Bémer. Et ça a été absolument fabuleux. Donc deux ans de cycle radical, plus deux ans chez Papa Alfonso dans son bel hôtel andorien. Je n'en rajouterai pas plus. Et voilà, donc ça m'a permis de faire un certain chemin et de développer d'autres choses, mais surtout de comprendre l'importance du corps. Donc je vous ai mis ces bouteilles de whisky. On a fait un petit peu du vieux rhum hier soir avec Odile. Donc c'était plutôt sympathique. 25 ans, c'est de bonne date. Ça ne va pas marcher. Voilà. Et donc, je suis... J'ai l'impression, je vous le dis sincèrement, Patrick m'a demandé de faire ce premier topo, donc c'est toujours émouvant de faire le premier topo. Et il a été gentil. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas donné un atelier à faire. Je serais incapable. J'ai l'impression d'avoir été trempé dans la sophro, d'en être sorti, mais je suis, comme disait Calcédo, un sophrologue cuit-cuit. Alors peut-être pour les plus jeunes qui n'ont pas baigné dans Calcédo, ils ne savent pas ce que c'est qu'un sophrologue cuit-cuit. Un sophrologue cuit-cuit, pour Calcédo, c'était un sophrologue qui n'était plus tout à fait sophrologue. Alors moi, je ne l'ai pas entendu comme ça. Pour moi, cuit-cuit, c'est un oiseau qui est sorti du nid et qui a réussi à faire voler ses propres ailes. Et donc, je ne vais pas du tout vous parler de sophro. Absolument pas. Je ne suis pas là pour ça. Et donc, Patrick m'a proposé un sujet. Il m'a dit, tu prends ce que tu veux. Donc voilà, je vous ai mis ça. Quelle place pour les techniques psychocorporelles dans la santé ? Alors c'est bien parce que c'est moi qui ai trouvé le titre. Et je vais essayer de vous démontrer que c'est stupide, que ça ne signifie rien. Qu'est-ce que ça veut dire psychocorporel ? Tout le monde parle de ça. On entend psychocorporel, psychoscorporel, psychosomatique, somatopsychique, tout ça. Je ne comprends pas. C'est un pléonasme. Ça ne signifie rien. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? C'est ça la grande question. Un être humain, c'est une petite chose qui est sortie de ce que les scientifiques appellent la soupe primordiale. C'est-à-dire qu'au départ, qu'est-ce qu'il y avait dans le monde ? Il y avait un peu d'oxygène, un peu d'azote, un peu d'hydrogène. Voilà. Ça s'est réuni, ça a fait des petites molécules, puis après des protéines. Puis ça s'est tout de même un peu complexifié pour arriver jusqu'à vous et à moi. Sinon, des protéines, ça ne parle pas beaucoup. Et donc à un moment ou à un autre, il a dû y avoir ça. Il y a eu ça. Donc il y a eu un homme et une femme, votre père et votre mère, a priori. A priori, votre père et votre mère, officiels, qui se sont unis, qui ont eu un rapport sexuel. Ça peut être un désir qui a été très prolongé, ça peut être un amour passager, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais vous avez été et nous sommes tous issus d'un rapport sexuel, d'un homme et d'une femme. Alors vous connaissez peut-être l'histoire du psychanalyste que je raconte souvent, qui dit, non seulement que je sois né d'un rapport sexuel, c'est difficile, mais entre papa et maman, ça c'est impossible. Ça-là, j'aime bien cette histoire-là. Donc voilà, on est né de ça. Et puis après, c'est assez phénoménal. C'est-à-dire que vous avez un spermatozoïde, le champion, celui qui a gagné le concours, il remonte même toute la filière génitale, c'est pire que de faire un marathon. Puis il n'y en a qu'un seul qui gagne, qui rencontre l'ovule, et puis ça va faire soit Einstein, soit une de mes petites filles, qui ont la même langue, voilà. Et en fait, c'est incroyable. Vous avez deux cellules qui s'unissent pour n'en faire qu'une et qui va vous faire vous. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais c'est assez phénoménal, c'est un mystère absolu. Et je dis souvent, c'est assez dingue qu'une cellule unique sans cerveau soit capable de construire un cerveau qui n'est pas capable de comprendre comment fonctionne cette cellule. D'accord ? Ça va ? Ça tourne ? Imaginez, une cellule qui construit quelque chose, cette chose n'est pas capable de comprendre comment fonctionne la cellule. Donc tout ça, ça nous met déjà sur la piste de l'intelligence corporelle. Alors, somato-psychique, ça voudrait dire qu'on est séparés. Somato-psychique, psycho-corporelle. Donc il y a la tête et le corps. Alors, peut-être que sur les tableaux, ça peut être vrai. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu, vous connaissez ce personnage ? Phineas. Phineas, vous connaissez ? Phineas Gage, c'était un type qui travaillait sur les chantiers de voies de construction de chemin de fer en 1848. Il y a un de ses ouvriers qui met une barre à mine, vous voyez, elle est là, la barre à mine. Et puis le type met mal la charge et la barre à mine ne saute pas. Donc Phineas s'approche du trou, tac, la barre explose, il la prend dans la tête. Et donc la barre rentre par là et ressort par là. Et il a toujours la barre dans la main. Phineas, ce n'est pas très bien, il est un peu sonné, mais il ne meurt pas. Il est soigné quelques jours par un médecin dans un hôtel et puis finalement, il s'en sort très bien. Il est intelligent, il est capable de compter, de parler, il n'y a aucun souci. Mais il va finir dans une misère noire avec de grosses difficultés parce qu'en fait, il n'a plus aucun point de repère. Il a perdu ce qu'Antonio Damasio, qui a étudié son cas, appelle ses repères, ses marqueurs somatiques. Il n'a plus de marqueur, il n'est plus capable de ressentir son corps. Donc, alors, traumatif, ça peut survenir maintenant dans les accidents vasculaires cérébraux, mais dans notre vie de tous les jours, ça survient énormément parce que le monde et la société et tout notre mode éducatif est fait pour nous faire disparaître notre corps. Qu'est-ce que vous sentez à l'heure actuelle de votre corps ? C'est une grande question. Et donc, ça, c'est le principe des thérapeutes, des thérapeutes d'Alexandrie. Alors, j'en reviens un petit peu, ça me fait penser à Nancy, cette école extraordinaire. Donc, on est tout de même ici dans le creuset de la psychologie. Plus grande école d'hypnose au monde. Avec Charcot et la Pitié-Saint-Pétrière, il y avait deux écoles. Freud est venu apprendre l'hypnose à Nancy. Donc, c'est la plus grande école qui a été décimée par la guerre 14, avec Bernheim et Diébaud. Il faut savoir que c'est Nippolyte Bernheim qui le premier a mis le mot psychothérapie, ça n'existe pas. Le titre de son livre, psychothérapie, ça n'avait jamais été dit. Et puis, Emile Coué, et tout ça, ça a été repris par les Américains. Milton Erickson pour l'hypnose. Martin Seligman pour la psychologie positive. Donc, vraiment, ici, c'est un creuset. C'est un creuset de psychologie. Les psychothérapeutes au début du 1er siècle après J.-C. avaient comme principe, un des principes, c'était soigner, c'est s'occuper du corps et du psychisme qui sont inséparables. Et on ne peut pas séparer les autres. Donc, dire psychocorporel, première chose, c'est stupide, ça ne veut rien dire. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est la santé ? On vous l'a dit il y a quelques instants. Définition de l'Organisation Mondiale de la Santé. Bien-être physique, mental et social. Et ce n'est pas seulement une absence de maladie et d'infirmité. Mais, est-ce que c'est intelligent de séparer le physique, le mental et le social ? Je ne suis pas sûr du tout que ce soit intelligent. C'est une façon de voir les choses. La maladie, elle l'est obligatoirement. Nous, en médecine, moi je suis médecin, et il y en a peut-être parmi vous, qui sont dans le monde du soin, on nous a appris un modèle physiologique, biologique. Alors, je prends mon domaine puisque je connais un petit peu plus. Je fais un infarctus parce que je fume. Ou je fais un infarctus parce que j'ai du cholestérol. Mais la réalité, ce n'est pas celle-là. La réalité, c'est je fume parce que je suis stressé, je suis stressé parce que mon usine va fermer. C'est ça, la réalité. Elles sont que la santé est au centre. A la fois pour les causes, mais également pour les conséquences. Les conséquences, je fais un infarctus, je déprime, ma femme en a un bar de me voir tirer la tronche et elle se tire. Voilà. Bio-psycho-social. Et le modèle est comme ça. Et quand il est comme ça, il est juste. Sinon, il n'est pas juste. Donc la médecine, c'est quelque chose qui a évolué depuis... Ce n'est pas né hier matin la médecine. Donc vous savez peut-être déjà que dans le monde animal, même des animaux extrêmement simples, les araignées arrivent à faire de la médecine préventive. Elles se soignent, elles se protègent de certaines maladies. Les chimpanzés, les singes supérieurs sont capables d'utiliser des plantes qu'ils ne mangent pas d'habitude, mais quand ils ont de la diarrhée, quand ils ont des douleurs, quand ils ont des phénomènes inflammatoires, ils vont utiliser des plantes, donc ils sont dans le soin. On est dans le chamanisme. Une médecine qui était très globale, très holistique, qui soignait aussi bien l'esprit, le corps, les dieux, tout ça. Et on est parti de là pour arriver là. Du chaman au chirurgien. Et on est à l'heure actuelle dans une médecine qui est une médecine, ce qu'on appelle l'évidence basse médecine, la médecine fondée sur les preuves. Et il n'y a plus que ça à l'heure actuelle. Alors ça, ça a eu une conséquence, c'est à l'heure actuelle, cette évolution vers l'évidence basse médecine a commencé, essentiellement pour nous, par l'arrivée de la médecine grecque. Il y a eu d'autres formes de médecine. Il y a la médecine chinoise, sur laquelle on va parler d'énergie. Il y a eu la médecine ayurvédique, sur laquelle on va avoir des types, l'air, l'eau, le feu, tout ça, des choses qui vont être différentes. Et puis nous, on est issus de la médecine hippocratique. Hippocrate a fait sortir la médecine des temples, et a dit, il a examiné les gens, et il a dit, la maladie est qu'un langage du corps, c'est quelque chose qui est corporel, donc il faut s'occuper du corps. Il a écrit un livre qui s'appelle le Péritechnès, qui veut dire la technique, et on retrouve cette importance du corps dans la médecine hippocratique, dans le terme, en grec ça s'appelle hiatrique, et vous retrouvez ça, hiatrique c'est le corps, et on retrouve ça dans gériatrique, pédiatrique, tout ce qui est hic à la fin, va être la prédominance du corps. Donc certains médecins oublient que l'Hippocrate a pas simplement mis le corps en avant, il a mis aussi le psychologique. Hippocrate, vous ne devriez pas tenter de soigner le corps sans l'âme, le traitement de nombreuses maladies signerait les médecins, car ils méprisent l'ensemble. Pour Hippocrate, on ne pouvait pas séparer le corps de l'esprit. Et donc, ce développement d'évidence de la médecine, avec une médecine qui est hyper technologique, a amené à l'évidence des gens qui se tournent vers d'autres choses, d'autres techniques, il y a une demande énorme d'une médecine parallèle, d'une médecine douce, d'une médecine holistique, d'une médecine tout ce que vous voulez, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a une grande demande, et vous êtes là, vous en êtes le témoin. Et c'est les femmes qui portent ce flambeau-là, avec tout ce que vous voulez, que ce soit le soin par les sangsues, l'oreti, la flexologie, le tantral, l'irrigologie, les lavements, tout ce que vous voulez, on peut tout inventer. Et donc, on est à l'heure actuelle là-dedans, dans un supermarché de la médecine, avec des soldes et voilà, tout ce que vous voulez, je vous fais, vous êtes thérapeute en deux heures sur internet, tout ce que vous voulez. Alors, on est comme dans un supermarché, le véganisme, le rétire, je ne critique pas, je le dis simplement. Il y a, on considère à l'heure actuelle, dans le monde, il y a 450 formes, 450 formes de médecine qui ne sont pas la médecine conventionnelle, ou apports, pas de médecine, mais d'apports qui peuvent aider les gens qui sont prônés par un certain nombre de personnes. Alors ça, ça a plusieurs dangers. Le premier danger, c'est un truc qui m'est arrivé cet hiver, j'étais à Nîmes, parce que je fais partie d'un groupe, on s'occupe de la gestion du stress des médecins au milieu hospitalier, je peux vous dire qu'ils en ont bien besoin, et je prends, j'étais à l'hôtel, je prends un taxi pour aller au CHU, et je reprends par hasard le même taxi me ramène du CHU à la gare. Et là, le type était donné de me voir aller, de me voir retour, et puis il me dit, mais vous faites quoi comme métier ? Je lui dis, je suis médecin et j'ai fait une session sur la gestion du stress, au médecin hospitalier. Et il me dit, alors là docteur, j'ai la technique. Bon, alors il me dit, racontez-moi, ça s'appelle EFT, alors peut-être que certains connaissent, Emotional Folium Techniques, il me raconte, c'est un truc de libération émotionnelle. Et il me dit, je peux vous dire, ça marche, c'est sûr ça marche. Vous êtes, alors je ne sais plus combien exactement le chiffre, mais un chiffre important, il me dit, vous êtes la 560ème ou 570ème personne à qui j'en parle, et regardez mon téléphone. Donc il me fait voir un message, il me dit, vous voyez, il y a cette dame, je lui en ai parlé, elle m'a répondu, elle m'a dit que ça marchait. Donc je me dis, scientifiquement, pour moi, je me dis, il a une technique, il en parle à 560 personnes, il a une réponse, et une réponse positive, ça marche, étude validée, endobilée, en double aveugle, voilà. Mais pour lui, c'est la technique idéale, et c'est un des dangers de toutes ces techniques, c'est de s'auto-proclamer efficace. Et puis il y a ça aussi, alors ça c'est très français. Vous connaissez certainement cette mission ministérielle, je vous signale que, alors moi j'ai commencé la sophrologie à l'aube des années 2000, donc ça fait un certain nombre d'années, en 2002-2003, j'osais pas dire que j'étais cardiologue et sophrologue, ça sentait le souffre encore, ça sentait beaucoup le souffre, et pour certains ça sent le souffre encore. Mais maintenant, ça se développe, moi j'ose, mais alors on dit, ouais, des cardiologues et sophrologues, oh là là, donc voilà. Mais, alors, ça c'est 2018, hein, demain 3 mars 2018, le Reiki, la kinésiologie, les psychothérapies, on sait pas lesquelles, attention des rives sectaires. Donc dès que vous sortez du monde conventionnel, ouh là là, ça devient louche. Donc ça c'est un autre dengue de ces médecines-là. J'en arrive à mon sujet, après cette longue introduction, quelles sont les méthodes psychocorporelles qui ont fait la preuve de l'efficacité en médecine, en préventif et en curatif, et sans aucun conteste. On ne peut pas contester. Alors là, vous allez être extrêmement déçus. Extrêmement déçus. Vous connaissez peut-être Christiane Singère, cette merveilleuse femme qui est décédée malheureusement il y a quelques années, d'un cancer du côlon. Femme incroyable, qui était venue deux fois Nancy d'ailleurs, ceux qui ont peut-être, certains parmi vous, eu le plaisir de l'entendre. C'était une merveilleuse femme. Et donc voilà, un livre, je vous conseille de lire tous ces livres. Il n'y a aucun à acheter, tous, tous, tous. Elle a, je suis tombé sur une de ses citations à huit jours de sa mort. Elle a écrit un livre qui s'appelle Dernier Fragment de Vie. Et dans ce livre, elle dit, et quand à la fin il ne reste plus rien, il ne reste plus la vérité, c'est-à-dire l'amour. Et c'est vraiment extraordinaire. Cette femme était incroyable. Donc voilà, où cours-tu ? Le ciel est en toi. Et donc déjà, on ne peut pas séparer le corps et l'esprit, la santé psychique et la santé physique. Et donc déjà, voilà, Voltaire nous a dit des choses qui sont intéressantes sur le bonheur. Alors le bonheur c'est quoi ? Ben ça peut être le plaisir, mais également ce qu'on appelle le bonheur hédonique. Manger des mirabels en ce moment, voilà, des petites choses comme ça, des gâteaux, s'acheter une nouvelle voiture, partir en vacances, tout ça c'est du bonheur hédonique. Et puis il y a du bonheur edémonique qui est tout à fait différent, but de vie, croissance personnelle. Ce qui est important, c'est intéressant, c'est qu'en latin, le mot bonheur, ça vient, c'est la même racine que béatitude. Et béatitude, c'est bonne attitude. Donc bien-être, c'est une bonne attitude. Et ce qu'a dit Voltaire quand il a dit « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé », en fait, c'est une intuition parce que c'est bon pour la santé. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est « j'ai décidé ». C'est une décision. « Je décide ». Et qu'est-ce qu'on va décider ? Eh bien, la première chose, c'est que vous allez écraser votre cigarette. C'est psycho-corporel, ça. Je fais ce geste, c'est corporel. J'écrase ma cigarette. Vous êtes déçus, hein. Je ne vais pas vous parler de sophrologie ou de choses très psychologiques. Vous écrasez votre cigarette. Pourquoi vous écrasez votre cigarette ? Je ne vais pas vous faire l'article sur tous les méfaits de la cigarette dans la santé. Mais vous ne pouvez pas faire du développement personnel si vous n'êtes pas logique avec vous-même. Quand je voyais José Bové nous parler d'écologie en fumant sa pipe, on marche à côté de nos pompes. On ne peut pas parler d'écologie globale sans avoir de l'écologie individuelle. Je ne critique pas José Bové, c'est quelque chose, c'est comme ça. Donc, catastrophe sur la santé. Mais également catastrophe psychique. C'est-à-dire que contrairement à ce que pensent les gens qui fument, fumer n'a jamais déstressé. C'est la respiration carrée. Vous avez déjà vu un fumeur qui fume et qui a été déstressé. Il fait de la respiration sophrologique. Il fait de l'irterre. Il prend une grande bouffée. Blocage. Blocage. J'en prends ma respiration. Donc, il a fait irterre. Inspiration, rétention. Sophrologique. Mais il croit que c'est son tabac qui a des enjeux. Voilà. Donc, arrêtez de fumer. Toutes les études depuis 15 ans nous le montrent. On est moins stressé, moins anxieux, moins déprimé. Toutes les études le montrent. Donc, il faut arrêter. Il faut que les gens... Alors, c'est ça, c'est mon quotidien de consultation. La deuxième chose, encore une fois, psychocorporelle. Bougez. Vous ne pouvez pas faire du développement personnel si vous ne bougez pas. C'est pas possible. Notre corps est programmé psychiquement et physiquement pour courir et marcher 50 km par jour. C'est ça, notre programme génétique. Il y a 5000 ans, 7000 ans, on courait plus vite que Husser Bolt. Tirez dans les leçons. Alors, la première chose, c'est que là, depuis maintenant... Combien de temps on est là ? Ça fait 40 minutes. Donc, déjà, vous êtes en position toxique. Donc, vous allez vous lever. Levez-vous. Voilà. Vous restez comme ça. Vous avez le droit de bouger les jambes comme ça. Vous faites ça. Voilà. Donc, vous allez rester 30 secondes et après, vous allez vous asseoir. Alors, vous vous asseyez. Maintenant, vous vous asseyez. Alors, sans que vous vous en rendiez compte, vous avez tellement modifié votre biologie que là, vous avez modifié complètement vos paramètres glycémiques et jusqu'à la fin de la matinée, ça va être efficace. C'est-à-dire que vous avez modifié votre métabolisme glycémique rien qu'en faisant ça. Publication anglaise qui est sortie l'année dernière. Donc, tout ce que je vous dis, je vous le dis de façon parfois un peu comique, mais c'est parfaitement validé scientifiquement. Donc, voilà. La position assise, c'est une position toxique. Donc, déjà, on enlève la position assise et on se met le plus souvent debout. C'est psychocorporel, on travaille debout, on bouge, voilà. Psychocorporel, l'activité physique. L'activité physique, c'est la panacée, c'est la drogue miracle. C'est la drogue miracle pour la santé physique et psychique. Excusez du peu, 40% de baisse du cancer du sein, 40% de baisse des maladies cardiovasculaires, 60% de baisse du cancer du côlon. Rien qu'en allant marcher un petit peu tous les jours. C'est psychocorporel. C'est du corps, ça, hein. C'est du corps, c'est pas Ravakrishna, machin chose. J'avais fait une publication il y a pas longtemps, disant, Bouddha est-il mort d'un infarctus, puisqu'il est toujours assis en position jeune. Et voilà, ça donne pour le corps, mais ça donne également apifite, voilà. Alors dix mille pas, alors ça c'est un truc qui a été mis, ça veut rien dire, dix mille pas, vous pouvez en faire dix mille cinq, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit, on sait pas du tout d'où ça a été inventé, hein. Ça veut dire marcher trois quarts d'heure, une heure, en fait. Voilà. Et on sait que ça améliore le mental. On est heureux et on est en bonne santé physique et mentale si on a une activité physique. Donc, faire de la sophrologie c'est bien, mais si les patients, si les gens que vous suivez n'ont pas d'activité physique, je suis désolé, vous pissez dans la gueule. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que, et ça encore c'est scientifique, c'est que quand vous marchez, quand vous courez, quand vous avez une activité physique, vous allez sécréter des substances, en particulier ce qu'on appelle des facteurs de croissance, au niveau cérébral, qui améliorent la neurogénèse, c'est-à-dire que vous allez produire des cellules cérébrales et en même temps vous allez faire de la connectique. Et c'est ce qu'avait dit Nietzsche un jour, qui était un grand penseur, qui disait, les grandes idées viennent en marchant. Et vous avez tous fait cette expérience-là, un jour vous avez une difficulté ou quelque chose ne va pas, vous allez marcher deux heures en forêt et d'un seul coup vous rentrez et vous dites, mais bien sûr c'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez modifié votre connectique cérébrale. Donc voilà, exercice physique. Donc c'est quoi exercice physique ? Pas de position assise, 45 minutes d'activité par jour, c'est moins que les 50 km de nos ancêtres qui chassaient de mammouth. Faites ce qui vous plaît, soyez un peu essoufflés, quand vous rentrez c'est pas aller faire les courses au supermarché, mais quand vous rentrez vous dites, je vais prendre ma douche tout de même parce que ça... Vous avez un peu transpiré, aucune limite d'âge, si vous avez 70 ans faites un petit bilan avant de commencer. Alors, ce qu'on sait également, et là encore, je vous le fais de façon rapide, mais il y a plein de publications, j'avais écrit un bouquin sur la psychocardiologie, là j'en viens d'en faire un autre sur tout ce qu'on sait, connaît sur le cœur et le bonheur. Alors peut-être que vous connaissez ça. Ça c'est beaucoup de travaux japonais depuis les années 1980, c'est ce qu'on appelle le shirin yuku. Vous savez ce qu'on fait en sophrologie, moi j'avais fait ça, on allait embrasser des arbres, on était déjà précurseurs en 1990, et bien vous allez vous promener dans la nature. Shirin yuku, c'est ce qu'on appelle le bain de nature. Le bain de nature, vous immergez dans la nature, le contact avec la nature. L'être humain a vécu 99,99% de sa vie à l'extérieur. On n'est pas fait pour vivre là dedans, on est fait pour être à l'extérieur. Donc la nature, et alors on le montre, on sait que marcher dans la nature c'est plus efficace pour la santé physique et mentale que marcher en ville. On sécrète un tas de substances, on sécrète de la sérotonine, on sécrète de l'ocytocine, on sécrète plein de choses. L'importance des chiens, les chiens et de tous les animaux, ça a été étudié. Donc si vous aimez les animaux, entourez-vous d'un animal. C'est extrêmement bénéfique pour la santé. Là encore, des publications qui sont extrêmement étonnantes. Je vous en cite une comme ça, vous faites un infarctus, vous avez un chien, vous vivez avec votre chien, moins 35% de récidive dans le groupe qui a un chien par rapport au groupe qui a pas de chien. Mais c'est vrai aussi, d'avoir un chat c'est très doux, d'avoir un boa, d'avoir un poisson, d'avoir tout ce que vous voulez. Il y a une publication qui était sortie en 2014, dans une revue très sérieuse de Cardiologique et Circulation, qui est la référence sur intérêt des animaux de compagnie. Les américains sont moins coincés que vous. Et puis marcher en groupe, le groupe c'est quelque chose qui est important. D'autres petits plus, quand vous marchez, même si vous avez l'impression que les gens vous regardent en disant mais il est un peu bizarre ce mec, souriez, souriez en marchant, faites des grands sourires, on va vous prendre un peu pour un fou, un peu un simplet, c'est pas grave. Balancer les bras, ça fait un peu marchandique hein, mais balancer les bras, c'est extrêmement important. encore une fois des publications là-dessus. Marcher en conscience. Vous savez ce que c'est que marcher en conscience ? Marcher en conscience, c'est-à-dire que vous allez marcher en forêt, vous faites 15 kilomètres, et la preuve que vous allez marcher en conscience, c'est vous rentrez chez vous, vous fermez les yeux, et vous pouvez être capable de refaire le trajet mètre par mètre. Là vous allez marcher en conscience. Sinon si vous avez fait et blablabla 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 blablabla, là c'est même pas la peine. Donc marcher en conscience. Ça c'est fondamental. Ça aussi on est dans du corporel, mais corporel de corporel. Faisons-nous plaisir. Mangeons. C'est corporel ça. Psycho-corporel, méthode psycho-corporel. On mange. Alors, nous sommes ce que nous mangeons. C'est pas moi qui l'ai dit, Paracels et puis toute la tradition orientale nous dit, voilà, Jane Goodall spécialise des chimpanzés, nous sommes ce que nous mangeons. Paracels, nous ne sommes pas seulement nés de notre mère, mais aussi la terre et notre mère, que nous mangeons tous les jours. Nous sommes ce que nous mangeons. Et la plus grande, pour moi, la plus grande découverte des cinquante dernières années, c'est ça. C'est incroyable ce truc. Vous connaissez tous, je pense. Le microbiote, comme j'avais dit en première année de médecine que le tube digestif c'était autre chose qu'un tube évacuateur, on aurait pris pour un fou. Mais, mais entendu que c'est autre chose. Et donc, c'est quoi ? Deux kilos, un kilo et demi à deux kilos de bactéries. Dix fois plus que toutes nos cellules. Cent fois plus d'informations que nos gènes. Vous vous rendez compte, il y a cent fois plus d'informations génétiques dans nos bactéries que dans nos propres gènes. Quand on se rend compte, par exemple, pour ceux qui ont fait un peu de biologie, ce qu'on appelle la mitochondrie dans la cellule, c'est-à-dire ce qui va être responsable de la respiration de la cellule, c'est une bactérie. C'est une bactérie qui a intégré la cellule. C'est un truc de fou, moi. Il y a des gens qui ne sont pas des idiots, qui vous disent qu'en fait, nous ne sommes que le réceptacle d'une intelligence supérieure qui sont nos bactéries. Donc, il y a un tas de choses. Et, le microbiote, comment il se fait ? Quand on est, vous savez ça, on a un tube digestif qui est stérile. On prend la flore vaginale et intestinale de notre mère en sortant. C'est pour ça qu'il peut y avoir des problèmes chez les enfants qui vont naître par césarienne. Et puis, ça peut être modifié par ça. Et puis, après, il y a tout ce qu'on va ingérer. Ça va être modifié par l'alimentation, par l'activité physique, prébiotiques, probiotiques. Donc, ces aliments qui vont être particuliers. Il faut savoir qu'il va y avoir une relation fondamentale entre notre tube digestif et notre cerveau qui va conduire à l'alimentation. Si, tout à l'heure, vous sortez d'ici et vous précipitez sur une petite viennoiserie, réfléchissez un petit peu et peut-être que vous n'avez absolument pas envie d'une viennoiserie. Mais tout simplement, vous avez un petit germe et en particulier Candida albicans qui, lui, meurt de bouffer du sucre. Il n'a qu'une envie, c'est de manger du sucre. Et qui vous dit, mange du sucre, mange du sucre. C'est bon pour moi, c'est mauvais pour toi, mais c'est bon pour moi. Tu vas en bouffer, ça va être bien. Et moi, j'aurai de plus en plus de Candida albicans et on sera nombreux. Et donc, on sait à l'heure actuelle, il y a manifestement une implication majeure de ça. Donc, voilà, le rôle du microbiote dans l'immunité, dans le métabolisme, dans la protection. Et voilà, on connaît le rôle du microbiote dans tout ça, dans l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le côlon irritable, les maladies inflammatoires, du tube digestif, l'autisme, la dépression. Voilà. Tout, tout. Il y a manifestement une alimentation du bonheur, une alimentation du malheur, une alimentation du bien-être, une alimentation du mal-être. Modèle méditerranéen, j'insiste pas là-dessus. On mange trop de mauvaises choses, il faut supprimer ça. Arrêtez le sucre raffiné, les graisses saturées, les graisses frances, les viandes rouges, tout ça, vous mettez tout ça à la poubelle. Arrêtez. Mettez-vous plutôt dans un régime qui soit végétarien, légumes, fruits, céréales, graisses en oméga-3, j'insiste pas parce que ça serait trop long et je dépasserais mon temps de parole que j'ai déjà dépassé. Voilà. Et puis des prébiotiques, les fruits, les choux, l'ail, l'oignon, le poire, dans le pissenlit, des probiotiques, soit des aliments fermentés, soit des probiotiques du commerce, on n'a pas beaucoup de preuves sur les probiotiques du commerce, mais il y a des nouvelles probiotiques de nouvelle génération qui arrivent. Donc voilà, alimentation, alimentation, et on a, on sait que le fait de manger, eh bien, de manger correctement, donc c'est un acte corporel à manger, c'est pas de la relaxation, mais c'est un acte corporel. On sait que ça diminue la mentalité globale, la mentalité cardiovasculaire, le cancer, le Parkinson, tout ce que vous voulez. C'est un outil majeur de prévention en santé, et il y a une alimentation du bonheur. Et c'est, quand vous lisez la littérature, c'est très intéressant, vous prenez des enfants d'âge scolaire, par exemple, qui ont 12-13 ans, qui vont à l'école, vous diminuez tout ce qui est sucre, machin chose, vous leur donnez des fruits, des légumes, et au bout de 8 jours, 8 jours, hein, pareil, on n'attend pas 6 mois, vous leur faites rentrer des grilles, oh, ils sont beaucoup plus. Faites l'expérience, c'est tout à fait étonnant. Voilà. Ça aussi, c'est corporel. Faites des câlins. Oh, c'est le silence ! La soirée d'hier a été difficile. Voilà. Donc, question, est-ce que le sexe, c'est juste pour le plaisir, ou est-ce que ça améliore la santé ? Ben oui, le sexe, ça améliore la santé. Nous, en cardiologie, on a une belle étude qui était sortie il y a déjà quelques années. En 2002, l'étude CARFILI, qui nous montre que ça améliore, le fait de faire l'amour, améliore, diminue votre santé. Ça, c'est déjà intéressant, hein. Alors, il y a des chercheurs qui sont des petits rigolos, qui se sont posés, est-ce que l'augmentation de l'activité sexuelle, si vous avez plus de rapports sexuels, est-ce que ça améliore encore ? Donc, il y a des gens très sérieux, américains. Georges Loewenstein, il a fait un petit travail en 2015 avec son équipe, donc il a pris des gens, il leur a dit, ben, vous allez augmenter vos rapports sexuels, quel qu'il soit, vous les multipliez par deux. Et puis, on va voir si votre santé et votre bonheur, tout ça augmente, les multipliez par deux. Ben non, pas du tout. Ça marche pas. C'est pas obligatoirement, en multipliant, que ça va fonctionner. ce qui est important, c'est ça. Ce qu'on appelle l'intimité. C'est pas le rapport sexuel qui va vous protéger, c'est l'intimité après. Et l'intimité, par exemple, on a montré que ça a augmenté la longueur des télomères, c'est-à-dire que ça va agir sur votre génétique. Donc, quand vous faites l'amour avec quelqu'un que vous aimez et qui a une intimité après, vous allez modifier votre génétique, votre épigénétique. Un peu comme on le sait maintenant en sophrologie, au début ça faisait un petit peu rire, ça faisait sourire au moins. Mais on sait, voilà, ça protège. Et donc, c'est ça. Il y a un bel éditorial qui était sorti. L'amour protège la vie des amoureux. Donc voilà. Soyez amoureux, aimez, mais surtout ayez beaucoup d'intimité. Ensuite, on va essayer de se poser, et de se poser. C'est aussi corporel. Dormer. C'est une méthode psychocorporelle de dormir. C'est du corps, du corps, du corps, du corps et du corps. Voilà. Donc, le sommeil est la moitié de la santé. C'est un proverbe breton. Et donc, voilà. On a ici, alors là c'est sur la mentalité cardiovasculaire, mais on a sur tous les rapports, tous les rapports de santé nous montrent que le fait de mal dormir altère notre santé physique et mentale. Alors c'est quoi un bon sommeil ? Ben c'est 7 à 8 heures. On est en danger en dessous de 6 heures. Il y a des gens qui sont des petits dormeurs, donc c'est surtout la qualité. Donc, regardez bien, c'est 85% du temps où vous êtes au lit, vous dormez, sommeil en moins de 30 minutes et moins de 20 minutes de réveil par nuit. vous voyez, c'est quelque chose qui est relativement, on n'a pas tous, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont une qualité de sommeil qui n'est pas bonne. Est-ce qu'il faut faire la sieste ? Ça c'est aussi corporel. Est-ce qu'il faut faire la sieste pour être en bonne santé physique ou mentale ? Non. Il faut faire une sieste si vous êtes jeune, puisque nous sommes tous, et avec une sieste courte, 10 minutes, un quart d'heure. Ça c'est impeccable. Vous récupérez, ça vaut beaucoup d'effets. Si vous avez 60 ou 70 ans, et que vous faites une sieste d'une heure, ça c'est un marqueur de santé qui est mauvais. Donc c'est pas bien. Là, c'est préjudiciable, à la fois pour la santé physique et mentale. Ensuite, on va se poser. Posons-nous, posons-nous. Alors, je vais vous parler de la méditation, je ne vais pas vous parler de la sophrologie, parce qu'un des problèmes, on en parlait hier soir à table, un des problèmes de la sophrologie, c'est de ne pas être passé, et de ne pas passer encore à l'heure actuelle dans le tamis de l'évidence basse-médecine et des publications randomisées, étudiées, scientifiques, avec comité de lecture, avec... Et donc, il y a des publications en sophrologie, mais il y a très 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 peu, il faut le reconnaître, il y a très peu de publications qui sont passées par la sélection scientifique. Ce qui ne veut pas dire que la sélection scientifique est bien, c'est pas ça que je dis. Mais pour qu'une méthode soit validée scientifiquement, il faut tout de même qu'il y ait des travaux. Et il y a certaines méthodes où il y a vraiment des publications scientifiques dont on est certain. Donc par exemple, la méditation, que ce soit la méditation en pleine conscience ou la méditation loving kindness, c'est-à-dire, pleine conscience, c'est plutôt John Kabat-Zinn, Christophe André en France, et la pleine conscience, c'est plutôt Maturica, la loving kindness, c'est plutôt Maturica, une méditation d'amour. Là, on a des résultats qui sont tout à fait spectaculaires, tellement spectaculaires que par exemple, en cardiologie, on nous dit, voilà, le journal américain, l'ACHA, donc l'ACHA, c'est l'instance américaine de cardiologie, nous dit, messieurs les cardiologues, faites méditer vos patients. Vous voyez, on est déjà dans un truc qui est très intéressant. On a ici, voilà, loving kindness sur les émotions positives, sur le mindfulness, sur la génétique, ça marche, ça marche. Donc, on peut méditer en faisant de la souffrure et on médite en faisant de la souffrure. Voilà. On a par exemple cette publication qui montre qu'en prévention secondaire, c'est-à-dire après un infarctus, méditer, ça amène 48% de bêtes de mortalité en 10 ans. Il n'y a aucun médicament qui fait ça. Aucun. Donc, on divise la mortalité par deux en faisant méditer les gens. Alors, on peut aussi faire ça. Comme on dit aux gens, marchez, faites de la méditation, respirez, on peut aussi, un peu comme dans la marche nordique, faire de la marche afghane, vous connaissez peut-être, c'est cette marche qui est, on marche consciemment et en même temps, on rythme la respiration comme on peut le faire en cohérence cardiaque. Avec ça, on a le tout en un, trois activités en une, donc ça ressemble beaucoup à la marche clinique, c'est, que vous avez peut-être appris en sophrologie, niveau 3, 4, je ne sais plus, je dis souvent, moi je parle en ancien franc, en sophrologie, donc j'en suis resté, je ne connais absolument pas les nouvelles trucs, j'en suis resté à RDC 1, 2, 3, 4, et je dis que quand vous savez déjà pratiquer 1, 2, 3, 4, vous êtes déjà un très grand pratiquant. Ensuite, on va essayer de s'apaiser. Gratitude, 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 ça veut dire quoi gratitude ? Ben ça veut dire, merci, merci d'être là, merci d'être venu, merci à Patrick de nous avoir offert un merveilleux repas hier soir, merci à Odile de m'avoir accueilli hier soir chez elle, de m'avoir offert un vieux homme, merci, 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 merci à la vie, merci à mes parents, merci, merci, n'arrêtons pas de dire merci, pas un merci, un vrai merci. Voilà, et donc on a ça, la gratitude, on sait, on a des publications, on sait, dites merci, merci, n'arrêtez pas de dire merci. Et on a, voilà, sur l'ocytocine par exemple, donc il y a un marqueur, vous savez ce que c'est que l'ocytocine ? L'ocytocine, c'est cette hormone de l'attachement. Donc quand vous dites merci, c'est comme si votre maman vous prenait dans les bras et vous dit, mon petit Jean-Pierre, je t'aime, je t'aime, et puis vous êtes bourré de l'ocytocine. Voilà, quand vous dites merci, c'est ça qui se passe. La bienveillance, alors ça c'est un truc, le poids des mots, le poids des mots, donc arrêtons d'employer des mots qui tuent, arrêtons, arrêtons d'employer des mots qui tuent, et d'employer des mots qui sont, voilà, qui sont plutôt salvateurs, qui vont être porteurs, dans tout notre langage, même dans nos langages, notre langage de soins tout bêtes, je veux dire, quand vous dites à quelqu'un, une infirmière qui dit, je vais vous piquer, ça ne va pas vous faire mal. Vous savez, vous connaissez déjà le résultat. tout ce qu'on a pu nous apprendre en hypno, tout ce que nous a pris, voilà, donc le poids des mots. Soyez bons, soyez bons. Alors pourquoi, pourquoi on est bon ? Ben c'est pour, c'est tout simple, on est bon parce qu'on sait que tout seul, on peut rien faire. L'être humain, si vous le laissez tout seul, il va mourir. Donc vous prenez une mode de loup, quand ils sont en chasse, ce n'est pas, chacun joue au foot, chacun pour soi, pour essayer de mettre le but, on va essayer de prendre la proie et la ramener, on va bouffer comme ça. Donc l'être humain, il est fait pour être altruiste, pour aider les uns les autres, et on a des preuves d'altruisme chez les enfants avant un an. Les enfants sont spontanément altruistes. Ils vont être capables de donner quelque chose qui leur coûte beaucoup, uniquement pour faire en sorte que le groupe fonctionne et que tout fonctionne bien. C'est absolument ahurissant. Et donc ça, on a tout de même, avec ça, on a une diminution de 44% des problèmes de santé. Continuons à agir avec notre corps, créons, et créons tout ce que nous voulons. Chantons, écrivons, faisons le clown, faisons du tricot. Alors tout ça, ça a été montré, je ne vous mets que des diapos comme ça, mais il y a des publications derrière tout ça. Il y a des belles publications irlandaises sur l'intérêt des groupes de tricot, par exemple. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, parce que c'est un groupe social, parce qu'on crée des choses. Faisons de la poterie, faisons de la cuisine, n'importe quoi, mais créons. Alors, et donc, vous avez une publication d'un type qui s'appelle Ezerstuket, qui nous montre que la création, créer, ça améliore la qualité de vie, ça diminue le vieillissement, ça augmente la durée de vie, les mesures positives, le soutien social, tout ça. Donc voilà, uniquement en créant. Ensuite, ben, on tombe sur des choses comme, comme, a pu nous l'enseigner, Émile Coué, qui est, c'est un génie, c'est génial ce truc. Bon, alors, le problème, c'est que, Émile, quand il est mort, tout le monde, les Français ont dit, dire tous les jours, je vais de mieux en mieux. on l'a pris pour Danny Boon, voilà, donc on a dit, c'est vrai, vous vous souvenez, ce qu'est de Danny Boon, je vais bien, tout va bien, voilà, tout le monde a peur. Et les scientifiques l'ont dit, c'est pas validé, donc, c'est pas validé, oui, c'est pas validé, donc les grandes idées repartent aux Etats-Unis, 1990, Martin Seligman, vous connaissez l'histoire de Martin Seligman ? Martin Seligman, c'est l'inventeur avec un type qui a un nom imprononçable, qui s'appelle Mihai Shijen Mihai, mais si vous voyez écrit, vous n'arriverez jamais à voir ça, un jour, alors la légende, derrière toutes les inventions, il y a des légendes. J'ai vu ça à quelle heure, Patrick ? Euh... C'est bon. Donc, Martin Seligman est président de l'association américaine de psychologie, donc vous voyez déjà où il est, et un jour, il a écrit X bouquins sur les enfants, mais en fait, les enfants le font chier. Très vulgaire, il est facilement énervable, il s'occupe beaucoup de choses, il est facilement énervable. Et donc, un jour, la légende raconte qu'il est en train de bricoler dans son jardin, il plante des trucs, et puis, sa fille qui a 5-6 ans tourne autour de lui, elle chante, elle chante, vous savez. Et il a rabot, il dit, tu m'embête, tu fous le camp. Et donc, sa petite fille a 6 ans et elle revient vers lui cinq minutes après et lui dit, Papa, tu sais que jusqu'à mes 5 ans, j'étais une grande râleuse et je chouignais tout le temps. Alors, je ne sais pas comment on dit chouigner en américain, mais dans la traduction, c'est ça, je chouignais tout le temps. Et puis, le jour de mes 5 ans, j'ai décidé d'arrêter de râler et de chouigner. c'est la décision la plus difficile de ma vie, si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. Et c'est vrai que parfois les enfants nous envoient des trucs comme ça. J'ai vu l'autre jour une dame qui m'a amené sa petite fille, sa petite fille avait un an, cette petite fille m'a regardé, j'ai eu l'impression, je le dis avec plein d'émotion, j'ai eu l'impression de voir un ange, avec des yeux perçants, elle regardait à travers moi, et je n'ai pas une autiste, elle m'a regardé, j'ai eu l'impression d'être décodée. Les enfants ont des pouvoirs qui sont absolument extraordinaires. Et donc, là, Martin Seligman s'est dit, ça fait des années, je suis président de la Société Américaine de Psychologie, et je ne me suis jamais posé l'idée de dire, mais pour aller bien et pour faire quelque chose, il faut le décider. Et donc, avec Mia Chiyan, ils se sont dit, on va inventer ce concept, alors ils ne connaissaient pas du tout Coué, c'est après qu'ils ont découvert, on va inventer ce concept en disant, eh bien, si on partait, non pas sur ce qui ne marche pas, la névrose, la psychose, les machins, les trucs qu'on en a jusque-là, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'un être fonctionne bien ? Donc, on est vraiment dans cette notion positive qu'on peut voir avec la série. et donc, ils ont inventé la psychologie positive, la psychologie positive, c'est pas du tout, je vois la vie en rose, c'est pas du tout ça, c'est, d'abord, j'essaie de sourire, je suis optimiste, je vois plutôt les choses du bon côté, je donne du sens à ma vie, donc, on retrouve la souphologie, quelles sont les, mes valeurs de vie, et ensuite, je m'engage, parce que si j'ai des valeurs et que je ne m'engage pas, c'est même pas la peine de commencer. Voilà. Et on sait toutes ces émotions positives qui vont être, cet engagement, cette psychologie positive, c'est corporel, encore une fois, la joie, la gratitude, la sérénité, l'espoir, la fierté, l'inspiration, l'amour, tout ça, ça améliore ça, la santé, la coopération, la créativité, l'engagement, les capacités cognitives, tout ça, c'est amélioré. Encore une fois, là aussi, là c'est passé par le filtre, la psychologie positive, quand vous tapez, faites l'expérience, moi je cherche beaucoup, je lis beaucoup, si vous tapez santé, sophrologie, vous allez avoir quelques publications, d'accord, et puis vous allez passer le filtre, vous voyez ce qui se passe, vous tapez psychologie positive, santé, alors là, vous êtes parti pour deux ou trois mille publications à lire, et avec des choses qui sont parfaitement validées. Mais encore une fois, c'est juste, c'est pas critique vis-à-vis de la sophrologie, c'est-à-dire qu'il y a eu une démarche qui n'a pas été faite. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace, au contraire, parce qu'elle apprenait des choses qui sont maintenant repris par d'autres techniques. Également ça, c'est fondamental, fondamental, c'est, là aussi, c'est corporel, c'est, trouvons, ou plutôt cherchons, ce droit à être nous-mêmes. Ça c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que, je ne sais pas combien on est, on le saura, mais disons que nous nous sommes 114, dans cette salle, avec moi ça fait 115, il y a 115 mondes différents, 115 individus différents, qui n'ont jamais existé, et qui n'existeront jamais plus. Vous vous rendez compte de ça ? C'est-à-dire que le jour où vous êtes né, on vous a donné, vous, vous êtes, un être unique, qui n'existera plus jamais. Donc c'est comme si on vous donnait une espèce unique, vous êtes porteur, vous êtes un animal unique, ou une plante unique, et vous avez à être ce que vous êtes. Et être ce que vous êtes, j'ai des petits-enfants qui, pour certains, sont très en avance et assez doués, et c'était une discussion qu'il y avait avec un petit-fils qui a 10 ans, il me dit, mais ça veut dire quoi être ce qu'on est ? Je lui dis, c'est simple, c'est pas simple, t'es très intelligent, si ton père et ta mère veulent, tu fasses polytechnique, une grande école, et que toi tu veux être chanteur de rock, et bien tu seras chanteur de rock. Si tes parents pensent que tu vas te marier, mais que toi, tu veux bien te marier, mais t'es plutôt homosexuel, tu seras homosexuel. On n'en a rien à faire, tu seras qui tu es. Et ça, c'est quelque chose qui est physiquement important. Alors, et la sophrologie dans tout ça ? Parce que je ne faisais pas du tout parler de sophrologie, ça réunit tout ça. C'est comme ça que je l'ai vécu, moi. C'est la, pour moi, ça a été la façon de retrouver son corps. C'est parce qu'encore une fois, tout est fait pour nous le faire perdre. Vivre dans le ressenti émotionnel, et être vraiment là-dedans. Apaiser notre mental, découvrir nos valeurs de vie, parler en notre propre nom, nous engager dans le monde, et découvrir le sens de notre vie. Voilà. C'est ça, là. Pour moi, le parcours sophrologique, c'est celui-là. C'est un parcours très vaste. C'est à la fois de la technique, mais c'est un parcours qui est beaucoup plus vaste que de la technique. Découvrir le sens de la vie, de notre vie, pas de la vie, parce que peut-être la vie n'a pas de sens. Nous avons sans doute un sens à notre vie. Et si vous êtes là, ce matin, c'est que votre vie a un sens pour vous. Sinon, vous ne seriez pas là, vous seriez en train de faire la sieste ou je ne sais pas, autre chose. Alors, Boris Cyrulnik, que beaucoup d'entre vous connaissent, dans l'histoire d'une vie, on n'a jamais qu'un seul problème à résoudre. Celui qui donne sens à notre existence et impose un style à nos relations. On n'a que ça à faire. Notre vie, c'est simplement donner sens à notre existence, ce que dit le Dalai Yama, réfléchissons à ce qui possède vraiment une valeur, à ce qui donne un sens à notre vie, et ordonnons nos priorités en conséquence. Ne nous éloignons pas de ce que nous sommes, et une fois qu'on a trouvé qui on est, on y va. Avec cette chose qui, pour moi, a été fondamentale en sophrologie, et c'est pour ça que je ne regretterai jamais ce parcours, pour ça que j'ai eu cette intuition à la fois avec le clown, avec la sophrologie, de découvrir ce que j'appelle le continent corporel, c'est-à-dire Antonin Artaud, qui n'est pas que fou, qui disait du corps par le corps, avec le corps, depuis le corps et jusqu'au corps. il n'y a que ça, il n'y a que ça. Arrêtons d'être dans notre mental, ça ne sert à rien, c'est notre corps, notre cellulitis qui nous a fait. Et ça c'est, je voudrais terminer là-dessus, sur les pouvoirs cachés du corps. On a tout à découvrir, on ne sait rien. Moi je suis cardiologue, mais je suis aussi enseignant-chercheur à la faculté de psychologie de la santé, et il y a des programmes qui débutent là-dessus, sur ce corps, sur cette incarnation. qu'est-ce qu'on connaît de ça ? Qu'est-ce qu'on connaît de ça ? De la mémoire de nos corps ? Je veux dire, il y a des choses qui sont absolument étonnantes. Encore une fois, je ne vous raconterai pas mon parcours psychologique et les différentes techniques que j'ai faites, dont j'ai pu bénéficier, mais je peux vous dire, et j'espère que vous me croirez, que nous conservons la mémoire de nos 30 ans, de nos 20 ans, de nos 10 ans, de nos 5 ans, de nos 1 an, de la vie, de notre naissance, de notre mémoire corporelle dans la vie intra-utérine, dans le ventre de notre maman, et même dans la vie de nos ancêtres. Nous avons à l'intérieur de nous des mémoires corporelles qui sont des mémoires, le transvénéalogique, ça existe, et donc on a des mémoires corporelles. On ne sait rien là-dessus, mais il faut l'accepter. On ne sait rien du tout de ce qui se passe dans la communication corporelle, c'est-à-dire que cette cellule unique, au départ, elle va faire différents feuillets, elle va faire différentes cellules, et alors on a découvert, on est tout content d'avoir découvert le microbiote, moi je travaille un petit peu sur le cœur, on connaît très peu de choses sur la communication. Alors on connaît la communication entre le cerveau et le cœur, quand vous êtes stressé, votre cœur s'accélère, mais il y a des travaux qui montrent qu'il y a certainement des liaisons entre le cœur et le cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent sur l'intuition, où il y a certainement, quand on dit que le cœur est intelligent, voilà, peut-être ça, il y a ça, et puis, il y a ça, cette gestuelle, cette gestuelle, quand on est en séance de sofro, si je me mets comme ça, ou si je me mets comme ça, c'est pas la même chose. donc il va y avoir, notre corps a une influence qui est phénoménale, phénoménale. Quand vous êtes en séance de sofrologie, par exemple, ou quand vous vous mettez dans certaines positions, imaginez que je vais me mettre comme ça. C'est une position qui dégage pour vous et pour le monde une puissance qui est absolument incroyable. c'est juste un geste. Et on ne sait rien de ça. Il y a une très belle étude anglaise qui est sortie l'année dernière sur les patients déprimés. Vous prenez deux groupes scientifiques, deux groupes parallèles. Donc vous prenez un groupe déprimé et un groupe non déprimé qui, en dehors de la dépression, sont identiques, sont comparables. Le groupe déprimé, vous les faites marcher comme des non déprimés. marcher comme un non déprimé. Vous avez déjà vu un déprimé marcher ? D'accord, ça tire la gueule, ça arrête, ça arrête. D'accord. Donc vous prenez les déprimés et vous les faites marcher comme des non déprimés. Donc, je fais un sourire. Je balance les bras. D'accord. Vous les faites marcher six mois comme ça. Et le même groupe non déprimé, vous les faites marcher comme ça. Une demi-heure comme ça. Et bien, vous les retrouvez au bout d'un an. Les déprimés ne sont plus déprimés et les non déprimés sont déprimés. Vous vous rendez compte de ça ? De la puissance du corps. Si on nous avait dit, si on nous avait dit, ça c'est les yeux de ma fille. Si on nous... C'est pour que vous disiez qu'elle est possible. Si on nous avait dit il y a quelques années qu'il suffisait, après un traumatisme comme un attentat, un viol, qui suffisait de faire aller les yeux à droite et à gauche ou alors de tapoter sur les épaules ou sur les genoux pour faire disparaître les séquelles d'un traumatisme, on nous aurait dit elle est par le haut dans la tête là. D'accord ? Et pourtant, c'est la technique qui est efficace à 90%. Vous êtes victime d'un traumatisme. Si je l'ai mis, c'est parce que... ça c'est les miens, ça c'est les siens. Elle a fait une chute à vélo à Lyon, elle est avocate, elle a fait une chute à vélo à Lyon, elle a failli se faire écraser par une voiture, elle m'a dit je ne peux plus remonter sur mon vélo. Donc, syndrome de stress post-traumatique typique. Elle ne pouvait plus remonter sans... Elle a fait deux séances de... Et tout est terminé. Donc voilà, c'est pas des méthodes magiques, c'est une méthode corporelle, on sait à peu près pourquoi, comment ça marche, mais c'est que du corporel. Ça aussi, c'est fondamental. Ça c'est un chercheur qui s'appelle Richard Wiesman, qui est un type étonnant, il est chercheur à Londres en psychologie, mais en même temps, il est presque digitateur. Donc il fait des trucs tout à fait différents. On peut être cardiologue et clown aussi. Donc voilà. Et sur le principe du corps du as if, je traduis le comme si. Quand vous n'allez pas bien, quand on ne va pas bien, il ne faut pas faire semblant. C'est pas faire semblant, mais faire comme si. Quand vous êtes heureux, vous avez une attitude très particulière, corporelle. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un dans la rue que vous n'avez jamais, que vous n'avez pas vu depuis un an, et puis vous lui dites, oh, qu'est-ce que t'as l'air d'aller bien. Voilà. Il ne vous a pas adressé la parole, mais rien. Voilà. Quand je le vois en Améliore, je me dis, mais qu'est-ce qui va bien ? Hier soir, on s'est fait la bise, voilà. Il m'a traité de vieux marre, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Voilà, je me dis, physiquement, il n'a pas besoin de me parler, je sais qu'il va bien, son corps me parle. Et donc, principe du asif, faites comme si ça allait. Et quand on fait comme si ça va, ça va. Encore une fois, ce n'est pas du faire semblant, c'est cette notion avec le corps qu'avaient les vieux philosophes latins et grecs, en disant, on ne doit pas dire, je pleure parce que je suis triste, mais je suis triste parce que je pleure. la boucle est inversée. Et donc, si vous avez un corps qui exprime, qui pour vous est dans le bonheur, vous serez heureux et vous serez en bonne santé. Je terminerai là-dessus, en disant, voilà, pour vous mettre dans le corps, le corps, le corps, le corps. Il y a une publication que je n'ai pas citée ces derniers mois, une publication américaine. Sur plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est une étude qui est complètement validée scientifiquement, trois attitudes corporelles simples. J'écrase ma cigarette, je marche, j'ai une activité physique, je ne prends pas de poids parce que j'ai une alimentation équilibrée. Tout ça, c'est du corps, ce n'est pas du psychisme, il n'y a pas de sophrologie, il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de tout ce que vous voulez. C'est du corporel pur. Mais corporel et psychisme, encore une fois, je vous l'ai dit, on ne peut pas séparer. Qu'est-ce que ça donne ? Excusez du peu, ça donne 14 ans de vie en plus pour les femmes, pas six mois, 14 ans de vie en plus pour les femmes, 12,2 ans en plus pour les hommes, 85% de mortalité cardiovasculaire en moins, 70% de mortalité de cancer en moins. Trois choses, trois petites règles corporelles, je ne fume pas, je bouge les fesses et j'essaie de bouffer correctement. Là, c'est la troisième fois que je vais dire, je vais terminer par ça. La même chose qui me tient beaucoup à cœur et qui est pour moi toujours très émouvante, c'est de vous parler de la partie émergée ou immergée de l'iceberg. C'est quoi la partie immergée de l'iceberg ? Vous savez que l'être humain, il a comme grande caractéristique de toujours voir ce qui n'est pas important. C'est-à-dire que par exemple, je vais avoir peur de mourir en avion alors que je vais me tuer en voiture. Les femmes, à juste titre, ont peur du cancer du sein parce qu'il y a une femme sur neuf qui va avoir un cancer du sein. Mais, mesdames, vous allez mourir de maladies cardiovasculaires, une sur trois. Donc, elles ne voient pas le danger où il est. Et à l'heure actuelle, il y a un grand truc à l'heure actuelle avec un tas de débats, un tas de choses qui est dénonce ton port, les hommes sont des salopards, ils nous plottent les fesses dans les ascenseurs, quelle bande de salauds... D'accord ? Il y a tout un truc et je pense que c'est effectivement, mesdames, vous avez raison, c'est scandaleux, on n'a pas à toucher le corps d'une femme qui ne vous a pas demandé, qui n'a pas accepté. Je veux dire, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de la taper, on n'a pas le droit... Tout ça, c'est interdit. Mais la réalité n'est pas là. Et donc, j'aimerais bien, et c'est un message que j'aimerais bien vous faire passer, à vous, mesdames, c'est continuer à lutter pour votre dignité, mais lutter surtout pour la dignité de nos enfants. Il y a dix enfants qui sont sur cette diapositive. Il faut savoir, les dernières statistiques, 2017, 35% des enfants sont victimes de maltraitance. Une petite fille sur cinq est victime d'attouchements sexuels et de viols. Un petit garçon sur huit. Donc, il faut savoir déplacer le débat et le mettre dans la réalité. C'est-à-dire que, déjà, il faut, dans les techniques psychocorporelles, je pense que ce qui est important, c'est, et je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais prenez grand soin de vous, mais prenez grand soin de vous. Protégeons nos enfants parce que moi, qui suis cardiologue, je vois que, tous les jours, je le vois en consommation. La violence infantile, la maltraitance infantile fait le lit de la souffrance psychique et de la souffrance physique. J'habite à l'heure actuelle un petit lotissement qui donne sur la forêt. C'est magnifique. Mais, quelquefois, j'entends mon voisin qui hurle son fils il y a sept ans. dans quelques temps, dans quelques années, il sera soit chez un psychologue, soit chez un cardiologue, ou chez n'importe quel, ça donne le lit du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, des maladies digestives, tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est la seule cause, mais ça veut dire que, si vous saviez la souffrance qu'on peut en prendre en consultation. Donc, voilà, c'est bien de faire de la souffrologie et il faut en faire, mais il faut aussi, et on peut en faire avec nos enfants, mais il faut aussi beaucoup protéger les femmes et protéger les enfants. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.